Yes ! Max Africa, créateur de performance. Chers boussiers, chers enfants en cette nouvelle année qui s'ouvre, je voudrais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux. A tous, je souhaite une bonne santé physique, psychique et spirituelle. Je fais le vœu de vous voir tous réussis brillamment à la fin de l'année et j'ose espérer que mon vœu sera réalisé. Je fais le vœu de vous voir tous réussis brillamment à la fin de l'année. Je suis le premier de ma salle, donc pour cela, comme papa est en chômage, j'ai déposé mes dossiers pour qu'on m'aide, pour que j'évolue au niveau de mon cursus scolaire. Et la fondation, en tout pour tous, a reçu ce dossier et m'a prise pour boursier. Je suis très, très content, très, très ravi de recevoir cela parce que ça va me permettre d'évoluer. Ça constitue un peu, un temps soit peu, un apport pour me permettre de pouvoir évoluer tout au long de mon cursus universitaire. Merci aux partenaires, merci aux personnes de bonne volonté qui ne cessent d'aider la fondation pour accomplir l'œuvre sociale. Et vraiment, je les remercie du fond de mon cœur. Nous sommes venus dire merci aux Seigneurs pour le don de leur vie. Nous sommes venus dire merci aux Seigneurs pour leur avoir accordé cette possibilité à travers les généreux donateurs pour continuer leur éducation. C'est pour cela que, en leur demandant la grâce de la sagesse de la part de Dieu, pour qu'ils puissent grandir à l'image de l'enfant Jésus, le célébrant les invitait à avoir ce qu'il y a de meilleur. Noël pour les enfants, c'est une activité chère à la fondation et où, chaque année, nous nous déplaçons. Nous avions l'habitude de nous déplacer pour aller vers un centre qui se soucie de bien-être des enfants défavorisés, orphelins ou autres. Mieux connaître nos boursiers que nous ne connaissons pas beaucoup, qu'on rassemble et chacun va dans son sens après. Partagez cette joie également avec eux. C'est pour cela qu'on a fait coïncider cela avec la remise de la deuxième tranche de bourse. Et la dernière de l'année, on dit qu'en fête, on s'amuse, on exhorte à bien travailler pour pouvoir continuer à bénéficier également de la bourse. Nous sommes à la cinquième édition. Cette fois-ci, on a dit qu'il faut innover. Quand chaque fois c'est la monotonie, ce n'est pas encourageant. On s'est dit qu'il faut décentraliser la cinquième édition. Nous avons fait une première édition à Cotonou. Deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. Et pour la cinquième édition, la Tisse Pélagie la Vivreuse avec sa maison de production S, la Aura. On s'est entendu que pour la cinquième fois, ce serait le partage. Je dis partage parce que vous allez constater, depuis le mercredi passé, les festivités ont commencé. Nous étions aux côtés des enfants empelins de SOS, d'Aboumen-Kalabi. Nous étions là avec des vivres et on a égayé le cœur. Ce matin, vous n'êtes pas à savoir que nous étions du côté de la maison d'arrêt d'Aboumen-Kalabi avec des vivres également. Nous avons eu aussi un grand spectacle aujourd'hui là-bas. Et l'apothéon, c'est que c'est sur le terrain municipal d'Aboumen-Kalabi. On a dit qu'on va continuer. Dieu, 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 Dieu ! la 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Je suis très satisfaite. Je rends grâce à Dieu. Je loue le Seigneur et je bénis la maison de la production Eslaora. Comme vous avez constaté vous-même, ce n'est pas du gloire. Je ne suis pas en train de dire quelque chose pour pouvoir me rehausser. Parce que c'est Dieu qui rehausse. C'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui donne la réussite. Vous avez constaté, les gens n'ont pas cru. Mais regardez cette foule qui est derrière nous. Plus de 15 000 personnes. Un concept debout. Et ils sont debout. Pas de chaises. Et tout le terrain est rempli, comme vous le dites. Je ne peux que louer le Seigneur. Vous avez vu, depuis le mercredi, comme on l'a dit tout à l'heure, on était sur des prestations. Pour des dons. SOS. Après, la prison civile, toujours pour des spectacles. Un temps d'amartin. Je ne fais pas autre chose que la voix que Dieu m'a donnée.